Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de bénir abondamment Cara et toute sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Lilou et sa famille et amies. Merci de me bénir, moi et ma famille et amies. Et ceux qui écouteront, ils se connecteront plus tard. Merci toutes nos familles et amies. Comme tu dis dans ta parole, dans Acte 1 verset 8, que nous allons encore actualiser ce soir, mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit sur une en sur nous et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, enfin dans tous nos pays, dans toute l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour cette promesse, parce que tu nous dis que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, la fin du verset 23. Tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons. Matthieu 21, 22. Car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Luc 1, 37. Et puis surtout, Philippien 4, 13. Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Merci de faire de nous des témoins, de témoigner de ton amour, de ta foi, de ton espérance, de ton évangile, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, amis et un maximum de nos contemporains. Merci de nous faire comprendre ta parole et que surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci d'être avec nous pendant cette étude. Merci de mettre les bons mots dans ma bouche. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, donc la dernière fois, on avait vu Oser demander plus. Et surtout, c'était surtout la victoire. C'était, bon ben, on avait parlé vite et rebâtir les murailles. Mais c'est sur YouTube, si vous voulez écouter, il y a rebâtir les murailles, des états pratiques vers la fortification spirituelle, avec l'urtec biblique, préparer un plan de bataille, de bien choisir sa cible, ramasser son épée, qui est la parole de Dieu. Et puis on avait vu Ephésiens, savant, toutes les armes spirituelles du chrétien. Alors, on avait vu la victoire pour ceux qui confessent leur péché, avec plusieurs... Car aucun péché n'est trop grand pour Dieu. On avait vu l'histoire de Manassé, qui a fait toutes les choses horribles, et Dieu lui a pardonné malgré tout ça. Il a sacrifié ses fils pour tous les faux dieux, pour toutes les idoles de toutes les nations alentours. En plus, il avait mis dans la maison de l'Éternel plein de statues, plein de faux dieux. Donc, il transgressait déjà les deux premiers commandements. Et ouais, il a tué ses fils. Enfin, il a fait tout pire que les nations d'alentour. Alors, c'était un roi d'Israël. Bon, bref. Et Dieu l'a pardonné malgré tout ça. On a vu avec plusieurs textes la victoire sur les idoles, la victoire sur les addictions, la victoire sur un état d'esprit profane, la victoire sur les conversations matérielles, la victoire sur les comportements mondains, la victoire sur des relations profanes. Tout ça, c'est dans la Bible. J'étais étonné quand j'ai vu ça. La victoire sur les préoccupations matérielles, la victoire sur les points d'appui sataniques, et le pardon pour les péchés par omission. Et puis oui, on a vu porter toute l'amour de Dieu, des étapes pratiques toujours vers la fortification spirituelle. Et on a vu aussi, ça par contre, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une chrétienne qui l'a écrit il y a une centaine d'années, où elle a écrit « La tentation semble souvent irrésistible parce qu'on néglige la prière et l'étude de la Bible. » Alors, quand survient la tentation, on ne se souvient, ou les tentations, on ne se souvient pas des promesses de Dieu, et on est incapable de repousser Satan avec les armes des Écritures. C'est vrai qu'il faudrait qu'on soit plus assidus à la prière. Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain, et dans les prières, acte 2, verset 42. Et puis, on a vu le dernier titre, toujours de cette même chrétienne. Elle dit « Aucun homme », quand elle dit « Aucun homme », c'est « homme, femme et enfant n'est en sécurité pendant un jour ni une heure sans la prière. » Et elle dit « Quelle perte ne subissons-nous pas aujourd'hui, que ce soit personnel ou collectif, parce que nous sommes trop occupés, sommes nos lents, paresseux, pour prendre du temps, afin de veiller et prier ? » C'est vrai que, mais je vous rassure, j'en prends pour mon grade, moi aussi. Il nous dit bien « veiller et prier », parce que, comme je le dis souvent, là, ce n'est pas dans mon truc, mais bon Dieu, il en rajoute, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. Alors, attendez, il dit « Soyez sobre, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères, qui sont dans le monde, souffrent les mêmes afflictions. Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable. À lui, soit la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. C'est dommage, souvent, on s'arrête là et on ne lit pas la suite. Il dit, le verset 12, « Je vous ai écrit en peu de mots par Sylvain, qui est, comme je l'estime, un frère fidèle, vous exhortant et vous assurant que la vraie grâce de Dieu est celle dans laquelle vous demeurez ferme. La communauté des élus qui est à Babylone et Marc, mon fils, vous salue. Et saluez-vous les uns les autres par un baiser de charité ou d'amour, suivant les versions bibliques. La paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Amen. » Vous savez que souvent, on ne lit pas la fin et quand il dit, quand ils s'encouragent les uns les autres et qu'ils s'embrassent les uns les autres, c'est vrai que les premiers chrétiens, et bien la chrétienté, elle avançait à grand pas parce qu'ils étaient tous les jours assidus au temple et ils partageaient les prières, les enseignements et la nourriture. Alors là, ce soir, on va voir l'absence de la prière et du jeûne avec avancée à genoux. On va recommencer. La première avancée à genoux, alors Daniel 10, verset 12 à 13, « Ne crains point, Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Oui, c'était compliqué, mais Daniel avait eu en vision et l'ange lui apparaît pour lui annoncer les choses qui doivent arriver au dernier jour, pour lui expliquer sa vision. À peine il priait pour demander l'éclaircissement de cette vision que l'ange est venu pour lui dire. Donc la prière sincère de la foi déjoura les tentatives les plus fortes de l'ennemi, de Satan. Il faut chercher à vivre dans l'obéissance, ce livre il disait, notamment dans Philippiens 4.8. Alors Philippiens 4.8, bon désolé je dis beaucoup de versets bibliques, mais je préfère dire beaucoup de versets bibliques, comme ça au moins c'est pas avec mon interprétation. Alors Philippiens 4.8 nous dit « Au reste frère, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louanges, que toutes ces choses occupent vos pensées. » Amen. Je vous rassure, malheureusement, j'en suis très loin. Il y en a, ils disent, bon j'ouvre et je ferme la parenthèse, il y en a à mon église, c'est taré, doublement. Premièrement, tu es à fond pour Dieu, mais ça je dis c'est une bonne folie. Et deuxièmement, tu avoues tes péchés, c'est tout juste, tu ne veux pas les mettre au microphone. Il est bien dit dans la parole que celui qui est sans péché est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 1, verset 9. Et la vérité n'est point en lui, donc c'est comme s'il disait, Jésus n'est point en lui, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il ne vient au Père que par lui. Jean 14, verset 3. Il faut avouer qu'on est pécheur, parce que celui qui avoue ses péchés et demande à Dieu pardon, il pardonne. S'il dit que si on dit qu'on n'est pas pécheur, ça veut dire qu'on ne demande pas pardon pour nos péchés, donc Dieu ne peut pas nous pardonner un truc qu'on n'estime pas avoir fait. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, des fois j'explique mal. Alors, psaume 101, verset 3, nous dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, j'ai en haine la conduite des transgresseurs, elle ne s'attachera point à moi. » C'est le psaume de David. Vous voyez, ça aussi, c'est énorme. Quand il est allé vers Bet-Sheba, la femme d'Uri, non seulement il a fait adultère, il a voulu le cacher en mentant, en disant à Uri, « Va voir ta femme. » Et puis Uri, il lui a dit, je paraphrase, il lui a dit, « Non, non, je ne veux pas. Tes autres, ils dorment dans la cour, dans une tente, et moi, j'irai faire des réjouissances avec ma femme. » Et bien, c'est là que le roi David, il décide de le mettre au fond, qu'il se fasse tuer. Mais non seulement ça, on oublie de le dire, il n'y a pas que lui qui meurt, il y a quelques hommes avec lui. Je ne sais pas le nombre, mais c'est quelques. Donc, il n'y a pas que Uri qui perd la vie. Donc, vous imaginez, pour cacher son adultère, il a menti. Comme ça n'a pas marché, comme Bet-Sheba s'était trouvé enceinte, il voulait faire croire qu'elle était enceinte d'Uri. C'est pour ça qu'il voulait faire venir Uri vers sa femme, et qu'il n'a pas voulu. Et pourtant, malgré cela, Dieu dit « c'est un homme selon mon cœur ». Pourquoi ? Parce que quand le prophète Nathan lui a dit son péché, au travers d'une parabole, parce que si il lui avait dit ouvertement « voilà, tu as pris la femme Uri, tu l'as même fait tuer », il aurait sûrement été exécuté. Alors qu'en lui disant « un pauvre avec une seule brebis », enfin, qu'un seul, plus ses brebis, et il l'a considéré comme sa fille, elle dormait avec lui et tout. Et un riche, il en a cent ou mille, je ne sais plus. C'est dans 1 Samuel, chapitre 13. Et quand il lui dit « oui, il y a un riche qui en a cent ou mille », et il y a un visiteur qui vient chez le riche, et bien le riche, il fait apprêter, il fait prendre la brebis du pauvre pour l'égorger, pour la préparer, pour le repas pour un autre. Et le roi David, tout de suite, dès que le prophète lui dit ça, il dit « ah, mais que le riche, il soit tué, ou qu'on donne 10 brebis à la place pour le pauvre ». Et puis, le prophète Nathan lui dit « tu es cet homme-là, c'est toi qui as fait ça », en prenant la femme d'Uri, alors que Uri, il n'avait que 7 femmes, alors que Bet-Séba, alors que lui, le roi David, il en avait plein. Bon, bref, après, il a eu plein de problèmes avec ses enfants, suite à ça. Mais bon, bref, il a reconnu son péché de suite, et Dieu lui a pardonné. Et David, d'ailleurs, il a fait le psaume 51 pour dire qu'il a été conçu dans l'unité, qu'il demande le pardon, et qu'il aimerait être pur comme l'isope. Bon, désolé, ça aussi, ce n'était pas prévu, mais à chaque fois, Dieu, il me rajoute des versets dans la tête. Attendez, je vais juste lire deux, trois versets. Donc, c'est le psaume 51. « Les prières de David après son adultère avec Bet-Séba et le meurtre d'Uri. » Alors, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, auprès que David, tu allais vers Bet-Séba, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon unité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. » Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi de mon péché avec l'isope et je serai net, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les os que tu as brisés se réjouissent, détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, droit. « Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'aute pas ton esprit, ça te amène. » Eh bien, malgré, juste avant qu'il fasse cette prière, ce psaume, et qu'il demande pardon à Dieu, Dieu lui avait pardonné. Dès l'instant qu'il a reconnu son péché, il lui a pardonné. C'est pour ça que Dieu sait tout, alors qu'il faut qu'on reconnaisse notre péché qu'envers lui et avant de prier, de lui demander pardon, il nous aura pardonné. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Alors, psaume 101, verset 3, je l'ai déjà lu. Ensuite, Tite, chapitre 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Tite, c'est après 2 Timothée, et c'est avant Philemon. Alors, Tite 3, verset 5. Je vais commencer au verset 4, au début de la phrase. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ, notre sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. » Amen. Et juste la phrase d'après, elle est longue, cette phrase, elle commence au verset 4 et elle finit au verset 7. Et le verset 8. « Cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses afin que ceux qui ont crié en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. » Amen. Ensuite, il y a Jérémie 17.10. Jérémie 17.10 qui nous dit, Jérémie 17.10, « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Amen. Et j'aime bien le verset 14 de Jérémie 17. « Éternel, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Donc, il est notre guérisseur, notre sauveur, notre louange. Ou notre gloire. Louis II va dire gloire au lieu de louange. Il est notre tout. Jérémie 17.14, j'aime bien le réclamer pour toutes les guérisons, que ce soit spirituelles, psychologiques ou physiques. Spirituelles, on est tous malades spirituellement. Psychologiques, pas tous. Et physique, pas tous. Mais ça marche pour toutes les guérisons. Et souvent, quand on me dit dans les églises ou dans d'autres églises, on me dit « Ouais, j'ai telle soeur qui est malade ou ma fille qui est malade ou ma mère ou ma mère. » Je dis « Jérémie 17.14 » avec Marc 9.23, « Tout est possible à celui qui croit » avec Matthieu 21.22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez » et Luc 1.37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Il ne demande que ça, qu'on réclame ses promesses. Il nous dit « Croyez, vous les verrez s'accomplir et remerciez Dieu avant qu'elles s'accomplissent. » Ensuite, je suis vraiment un fou. Je suis tout le temps, même dans mon église, il dit « Mais il dit trop de versets bibliques. » Il dit « Ouais, mais bon, il n'y a jamais trop de versets bibliques. » Au moins, en ce temps des versets bibliques, c'est sûr de ne pas te tromper. Tandis que notre propre intelligence, on n'en a pas les autres. Alors, lutter contre toute intrusion ennemie, donc Jude, verset 23, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 23 nous dit, bon, d'abord le verset 22 pour le début de la phrase, « Ayez pitié des uns en usant de discernement et sauvez les autres avec crainte les arrachant du feu, avec crainte, pas avec crainte avoir peur, c'est crainte pour Dieu, c'est aimer Dieu, le respecter et l'honorer. » C'est ça, la crainte pour Dieu. Quand il dit « Apocalypse 14, verset 7, le premier message des trois anges », il nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adoré celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, il a adoré le Créateur. Quand il dit « Craignez Dieu », ce n'est pas craindre « Ah, j'ai peur ». C'est dans le sens « Je l'aime, je le respecte, je l'honore et en l'écoutant, en lui obéissant ». Donc, la crainte, c'est dans le sens pour obéir, mais par amour et respect et reconnaissant. Sinon, le verset d'avant, le 21, « Conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Et le verset 24, « Or, à celui que vous préservez de suite et vous faire comparaître sans tâche et dans la joie en sa glorieuse présence, à Dieu seul sage, notre sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Souvent, moi, ce livre, il disait un ou deux versets et moi, je rajoutais à ce fois. Bon, alors, le fait en opposition à la sensation, la bataille à propos de la foi véritable. Bon, ben, il y a Hébreu 11, 1, qu'on est presque tous par cœur. Et après, « Nombre ». Alors, Hébreu 11, verset 1, qui nous dit « Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. » Amen. Et « Nombre 14, verset 2 ». « Nombre 14, verset 2 ». « Genèse, l'exode, l'héritique, nombre, de Théronome ». Donc « Nombre », c'est entre Lévitique et de Théronome. « Nombre 14, 14, 14, verset 2 ». « Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert ? Que ne sommes-nous morts ? » Sympa. Et le verset 22 nous dit « Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et au désert et qui m'ont déjà tenté dix fois et qui n'ont point été ma voix. » Oui, c'est la réponse à leur prière. Et le verset 23 « Ne verrons point le pays que j'ai promis par serment à leur père et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Amen. En fait, il faut se méfier de ce qu'on demande à Dieu. Là, ils ont dit « On aurait préféré mourir dans le désert. » C'est ce que Dieu a fait vu qu'ils n'ont pas cru. Et quand les témoins sont revenus, quand ils sont partis espionner le pays de Canaan, ils avaient vu des géants et puis Josué et Caleb, ils disaient « Mais Dieu nous a promis de nous le donner. » Et puis tout le peuple leur dit « Ouais, mais nous, on est des sauterelles à leurs yeux. » Je paraphrase. « On est trop petits, donc on n'y va pas. » C'est pour ça que Dieu les a fait errer 40 ans dans le désert alors qu'ils étaient juste à côté. Que s'ils avaient eu confiance en Dieu, ils auraient pu rentrer tout de suite en Canaan. Et c'est pour ça que toute la génération qui ont été incrédule, ils ont péri dans le désert. Mais à chaque fois, il restait toujours un reste. Un reste qui a cru jusqu'au bout. Quand il dit Matthieu 24, verset 12, « L'iniquité ou le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, la majorité se refroidira. » Mais le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, il faut qu'on demande à Dieu la persévérance parce que de moi-même, « Mais je n'ai pas de force. » Par contre, si je demande à Dieu la persévérance, il me fera persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Par contre, imaginez l'amour du plus grand nombre, de la majorité. Donc, il faut vraiment qu'on prie notre Dieu d'amour, de nous inonder de son amour sans cesse. C'est de l'amour de lui, le sien, pas l'amour du monde. L'amour du monde, il l'appelle le bien-mal et le mal-bien. Il n'aime pas le bien, mais il aime le mal, le monde en général. Mais après, il a de son peuple dans le monde. Il y a des athées qui vont se froidir et qui vont devenir... Malheureusement, comme il dit l'auditée, l'auditée est tiède. C'est la dernière église, l'auditée, la dernière église du temps. Donc, que ce soit toutes les dénominations chrétiennes ou même croyantes, on est tiède et parce qu'on est tiède, il nous vomira de sa bouche. Il nous dit « Puis-tu être froid ou bouillant ? » Et il nous donne, comme si on va chez le médecin quand on est malade, il nous donne une ordonnance. Si on ne la prend pas, là, il nous donne l'ordonnance d'acheter de lui gratuitement des colliers pour ouvrir nos yeux, pour qu'on soit plus aveugle. Des vêtements blancs, les siens, de la justice du Christ avec sa mort et sa résurrection afin que ça couvre notre nudité. Et je ne me rappelle plus, attendez, c'est Apocalypse 3, verset 14 jusqu'à 22. On peut voir. Oui, car tu dis, verset 17, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » « Que la honte de ta nudité ne paraît soin et un collier pour roindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et te repends. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et suis assis avec mon père sur son trône. » Et en fait, il ne demande que à ce qu'on lui demande. Et Philippiens 6, l'apôtre Paul, il écrit « Et chacun de nous, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, c'est lui qui le fera. Nous, on est incapables de faire le bien mais il faut juste lui demander et le laisser agir en nous. Bon, bref, je ferme la parenthèse. « Cité de la foi, oui, bon, ça, on a vu. Hébreu, euh, ah non, on n'a pas vu, on va voir. Hébreu 11, verset 6 qui nous dit, 11 verset 6 « Or, il est impossible de lui être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le chèrent. Amen. » J'aime bien cette traduction d'Osterwald, que Dieu est, parce que souvent, on dit, d'autres versions, on dit que Dieu existe. Mais le mot « exister », ça vient de, par contre, je ne sais plus si c'est du latin ou du grec, mais ça veut dire sortir de, donc ça veut dire qu'il y a un début et Dieu n'a pas de début, il est éternel. Il n'a ni début ni fin. Donc en fait, c'est un mauvais mot de dire « Dieu existe ». Il ne faut pas dire « Dieu existe ». Il n'existe pas, il est depuis toute éternité. Donc le mot « exister », ça veut dire « vient de » ou « sort de ». Et il ne peut pas sortir de quelque chose, il est éternel. Bon, vous allez me dire « je joue sur les mots », mais on ne devrait pas dire « Dieu existe », on devrait dire « Dieu est ». Il y a un truc sur les réseaux sociaux qui s'appelle « I-I-S ». Attends, c'est « I-I-S », je crois. Donc « I-S », « I-I-S », pour évangéliser. Un truc chrétien. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, Apocalypse 21, 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de souffle, ceci est la seconde mort. Mais le verset d'avant, celui qui vaincra, héritera toute chose, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Romains 10, 17 que je connais par cœur. En fait, Dieu, il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Parce que dans Intimauté 2, verset 1 à 2, il nous dit de prier pour tous les hommes. Quand il dit tous les hommes, c'est hommes, femmes, enfants. Et tous nos chefs, que ce soit de nos pays, chefs d'État ou politiques, économiques ou sociales, chefs religieux, enfin pour tous, et il finit par le verset 3 à 4, « Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes, donc hommes, femmes, enfants, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus vu qu'il est la vérité. » Donc Romains 10, verset 17, nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Mais malheureusement, bon, désolé, je vais dire, je rajoute encore, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, elle dit que « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. » Mais confession devant Dieu, on ne doit pas se confesser devant les hommes. En effet, c'est moi qui rajoute. « Il n'y a point de distinction entre le juif et le grec parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Par contre, là, c'est le verset 14 et 15 qui me chagrine énormément. « Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche ? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes choses ? » Et c'est dommage. Personne ne va prêcher. Personne ne va avertir les gens du monde. Moi, si on ne m'avait pas parlé de Dieu, je suis encore satanique à l'heureculée. Il y en a plein qui sont comme moi. Jésus nous dit bien que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie plein d'ouvriers. C'est-à-dire qu'ils sont plus accrochés à Dieu que nous si on est né dedans. Et moi, pourquoi j'aime autant et je suis autant accroché à Dieu ? Parce que, comme je vous le disais, il y a 12 ans en arrière, j'étais alcoolique, drogué et satanique. Il m'a fait devenir sobre, végétarien et voulant devenir pasteur. C'est vraiment un virage à 180 degrés. Tout ce qu'il a fait pour moi, j'aimerais le proclamer, le propager aux autres. J'aurais été à la place de Dieu. Heureusement qu'il n'est pas comme un homme. Je me serais massacré. J'aurais détruit un mec comme moi qui écoute de la musique, qui l'insulte et qui honore l'ennemi. Je n'aurais pas pardonné un mec comme ça. Donc, il est vraiment amour, miséricorde, compassion. Et de Timothée 3,16. J'aime bien celui-là aussi. De Timothée 3,16. « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Donc, quand il dit l'homme, la femme aussi. Parce que, vous voyez, bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse, je n'aurais pas dû la parenthèse. Souvent, nos frères et sœurs musulmans, ils oublient qu'ils disent « Ouais, nous, on accepte tous vos prophètes, sauf que vous n'acceptez pas le nôtre, Mahomet ou Mohamed. » Déjà, c'est faux. Pas qu'on rejette Mahomet ou Mohamed, mais c'est faux qu'ils acceptent tous nos prophètes parce qu'ils n'acceptent pas le dernier, Agabus, qui est dans les actes des apôtres. On en parle deux fois, dans Acte 10 et dans Acte 22, je crois. Un prophète nommé Agabus, il prononce dans Acte 10 comme quoi il va y avoir une famine. Et au chapitre 22, il annonce que Paul sera celui à qui appartient cette ceinture sera liée et emprisonnée à Rome et celui à qui appartenait la ceinture c'était l'apôtre Paul. Donc il y a Agabus déjà, qui ne reconnaissent pas. Et puis surtout, il y a Déborah qui est la première prophétesse et première et seule juge. Il y a eu trois juges hommes dans le livre des juges. Je vous invite à lire chez vous. C'est la première juge femme et la quatrième en tout. Et elle est jugée prophétesse à la fois. Ensuite, il y a eu Hulda un peu après Élysée dans le livre des rois. Donc ça, c'est pour le premier testament et pour le deuxième testament, il y a Anne, la prophétesse qui a 84 ans qui éveuble depuis plusieurs années. Et ensuite, les quatre filles vierges de Philippe Diacre, l'un des sept diacres qu'on appelait l'évangéliste. C'est quatre filles prophétisées. Donc il y a déjà, ça fait déjà sept prophétesses dans la Bible. Les musulmans ne reconnaissent pas. Plus ça, il y a abusé qu'ils ne reconnaissent pas. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc quand on dit l'homme de Dieu, ça peut être la femme de Dieu. Et quand ils disent l'homme, c'est l'humain. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, Matthieu 8, 5 à 13. Histoire du serviteur d'un centenier. Et Jésus étant entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant et lui disant « Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier, donc un Romain, vous imaginez ? Donc c'est comme si on disait maintenant un athée et le centenier répondit et lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car quoi que je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un « Va » et il va et à l'autre « Viens » et il vient et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » Jésus, l'ayant entendu, en fut étonné et dit à ceux qui le suivaient « Je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi pas même en Israël. » Vous imaginez, c'est comme si Jésus nous disait aujourd'hui « Je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi pas même chez les chrétiens. » Ça calme. Et puis le verset 11 « Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là, seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, Jésus dit au centenier « Va » et qu'il te soit fait selon que tu as cru et à l'heure même son serviteur fut guéri. Amen. C'est énorme. Comme quoi, il faut croire et il faut le remercier à l'instant et même avant qu'on voit s'accomplir les choses. Le fait opposé aux sensations. Donc, Matthieu 9, verset 22 nous dit « Jésus étant retourné et la regarda lui dit « Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri et cette femme fut guérie dès cette heure-là. » Oui, comme quoi, vous voyez, tout est possible à celui qui croit comme je vous le disais. Alors, Ephésiens 2, 8 « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Je ne connais pas. Alors, Romain 3, 28 « Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi dans les œuvres de la loi. » Amen. 6, verset 8 parce qu'on dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 4 « Le juste vivra par la foi. » C'est répété dans Romain par l'apôtre Paul « Le juste vivra par la foi. » Oui, je suis d'accord mais juste pour vous donner un avant-goût quand je ferai mais est-ce que une foi morte, est-ce que le juste il vivra avec une foi morte ou avec une foi vivante. Avec une foi vivante et une foi vivante ça s'accompagne avec des œuvres d'amour et de reconnaissance d'avoir été créé et sauvé. Bon bref, je ferme la parenthèse. Acte 6, verset 8 « Or Étienne, plein de foi et de puissance faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Vous voyez, Philippien 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ensuite, Éphésiens 6, 16 « Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Amen. Ensuite, Rome 1, 17 1, verset 17 qui nous dit « Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi. » » Amen. Donc c'est répété de Habakkuk 2, verset 4. Ensuite, Rome 2 Corinthiens 5, 7 2 Corinthiens 5, 7 qui nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. C'est clair, il faut vraiment qu'on réclame ça à Dieu, qu'on marche par la foi et non par la vue. Comme moi, vous voyez, je suis suspendu de mon travail et sans salaire peu, c'est humain mais je sais que Dieu pourvoit, il l'a toujours pourvu. Bon, je ferme un parenthèse. Alors, Galate 3, verset 26 « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Amen. Donc c'est énorme « Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » Il est incirconcision mais la foi agissant par la charité ou l'amour. Amen. Ensuite, titre 1, verset 2 « En vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu qui ne peut mentir a promis avant les temps éternels. » Attendez, je vais vous lire toute la phrase. « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu qui ne peut mentir a promis avant les temps éternels et qu'il a manifesté en son temps par sa parole dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de Dieu notre sauveur. À titre, mon vrai fils dans notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre sauveur. » Amen. Alors oui, là c'est un de mes préférés de l'extérieur. Quand on dit « Dieu ne peut pas mentir, vous êtes d'accord avec moi, Dieu ne change pas non plus. » Donc quand des textes bibliques semblent se contredire, c'est nous, notre intelligence qui est voilée. Donc il faut qu'on demande la sagesse à notre Dieu. Jacques 1, 5 qui nous dit que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche. Parce qu'il y a plein de textes qui semblent se contredire. Et l'homme, malheureusement, il cherche la facilité. Et c'est pour ça qu'on est tous égarés. Si on ne se fie pas à la parole et juste à la parole et non pas où il faudrait mettre toutes nos coutumes, toutes nos traditions à l'épreuve de la Bible. Parce que psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc vous imaginez, si vous avez une lampe où vous devez vous déplacer la nuit mais que vous avez la lampe avec vous mais que vous ne l'allumez pas, c'est comme si vous avez une Bible mais que vous ne l'ouvrez pas. Vous allez tomber dans tous les pièges style de l'ennemi. Donc Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Amen. Comme quoi il ne change pas. Hébreu 13, 8, nous dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. » On ne peut pas être plus clair. Donc il ne peut pas changer sa parole ni sa loi. Bon, on ne va pas en revenir. Et Luc 11, verset 13, « Si vous êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Oui, c'est clair. Il faut qu'on prie avec persévérance parce que nos parents qui sont mauvais et nous aussi, si on leur demande des trucs, ils vont nous les donner. Alors à plus forte raison notre Père Céleste, « Ne basons point la foi sur des sensations, sur nos sentiments ou émotions et sur les faits de la vérité biblique. » Oui, ça c'est... Vous voyez, comme mon examen, mettons, il ne faut pas baser notre foi sur nos sentiments parce que les jours où nous sommes tristes, l'ennemi, il va tout faire pour qu'on soit triste. Eh bien, on va perdre la foi. C'est pour ça que notre foi, elle doit vraiment être ancrée dans la parole de Dieu. Elle n'est basée que sur nos sentiments ou sensations. Ce n'est pas bon. Matthieu 9, verset 29, nous dit « Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. » Donc, il faut vraiment qu'on demande la foi à Dieu. Il ne demande que ça pour nous la donner. Donc, il y a Marc 11, verset 24, qui nous dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. » Amen. Et Jean 20, 29, Jean 20, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. C'est clair. La séance de la prière et de jeûne surtout, plus précisément, là, c'était un peu l'avancement. Donc, une foi qui croit comme le grain de moutarde ou le grain de sénévé. Ça, c'est clair. Matthieu 17, verset 21, qui nous dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Donc, une foi de grain de moutarde en croissance. Matthieu 17, 20, il nous dit « Et Jésus leur dit « C'est à cause de votre incrédulité car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ou sénévé, suivant les versions bibliques, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là et elle s'y transporterait et rien ne vous serait impossible. » Oui, c'est clair. Donc, l'appel au jeûne biblique, on va voir, au jeûne, pas le contraire de vieux, un jeûne, le jeûne. Alors, Matthieu 6, 16, nous dit « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites car ils se rendent le visage tout défait afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent, je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. » Amen. C'est-à-dire, si vous jeûnez, il ne faut pas le dire et il faut essayer de le cacher. Et là, on va voir surtout Esaïe 58. Alors, attendez. Déjà, avant de vous dire tout Esaïe 58, je vais lire le verset 6 à 7. « N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug, qu'on renvoie libres les opprimés et que tout joug soit brisé ? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revêtes ceux que tu vois nus et ne te détournes pas de ton semblable ? » Ouais, c'est clair. Matthieu 26, verset 29, nous dit « Or, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est le verset d'avant « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voilà, donc Esaïe 58, je vais tout vous lire. Enfin, tout vous lire. Donc, c'est sur le jeûne. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés, car jour après jour ils me cherchent et ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu y prises garde et affligé nos âmes sans que tu le connusses ? Voici, dans votre jour de jeûne, vous faites votre volonté et vous traitez durement tous vos mercenaires. » Je m'arrête un instant, vous voyez. « Vous faites votre volonté et non la tienne à notre Dieu. « Voici, vous jeûnez pour curuler et discuter et pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme afflige son âme ? Est-ce de courber sa tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre ? Appelleras-tu cela un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir ? Qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les croix du joug, qu'on renvoie libre les opprimés et que tout joug soit brisé ? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé ? Que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants ? Que tu revêtes ce que tu vois nu et ne te détourne pas de ton semblable ? » Bon, après, dans la mesure du possible. C'est-à-dire, celui qui n'a pas d'argent, il ne va pas se mettre à la rue pour... Bon, après, il faut prier Dieu. Il arrange les situations. Et le verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison se montrera promptement. Ta justice ira devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'éternel répondra, tu crieras et il dira « Me voici. » Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé insolemment et les paroles criminelles, si tu fais part de ta substance à l'affamé et que tu rassaisis l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et les ténèmes seront comme le midi. L'éternel te conduira continuellement, il te rassasira dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes os et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Les tiens rebâtiront les antiques ruines, tu relèveras les fondations des anciens âges, on t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable ce qui est consacré à l'éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'éternel et je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'éternel a parlé. Amen. Bon, c'est clair que de nous-mêmes on ne peut pas le faire, c'est pour ça que c'est important de nous demander adieu. Étienne et Ellen J. White, celle que je vous ai citée au début, sauf que je n'avais pas dit son nom, donnent une liste de raisons avec l'éternel pour jeûner. Donc déjà, elle dit la prière et le jeûne devraient aller de pair. La prière est le moyen pour lequel nous saisissons des choses visibles de Dieu et le jeûne est le moyen par lequel nous lâchons prise et chassons les choses visibles dont nous avons tendance à dépendre. C'est-à-dire, si nous êtes dépendants, et l'objectif du véritable jeûne se situe dans Esaïe 58, tout ce que je viens de vous dire. Donc elle donne des raisons pour jeûner. Elle dit que lorsque nous sommes en quête des vérités essentielles afin que notre compréhension soit claire, donc on peut jeûner pour ça, on peut jeûner lorsque nous recherchons la sagesse céleste que Dieu a promis, on peut jeûner. Après, quand on dit jeûne un instant, quand on dit jeûner, ce n'est pas forcément à s'abstenir de manger et de boire, ça peut être qu'un jeûne pour manger, ou par exemple un jeûne, tiens, aujourd'hui, je ne mange que des fruits et légumes, il n'y a pas viande ni poisson. Mais après, si vous décidez de jeûner, vous dites adieu, il fut un temps, je jeûnais 40 jours dans l'année, pas d'affilée, mais par exemple, vous me disiez, tiens, mon père il est malade, ou ma mère est malade, ou père ou ma soeur, je sens au grand Christ, j'allais prier pour qu'il guérisse, et je disais à Dieu, je ne mange plus et je ne bois plus de 23 heures, je définissais une heure jusqu'au lendemain 19 heures, et moi qui suis gros, qui suis gourmand, je sais, c'est un péché, même moi qui suis mauvais, il me faisait tenir jusqu'à mes 19 heures et presque sans problème, presque sans problème quand j'étais dans la Bible, il me faisait tenir sans problème, par contre, si je regardais une émission, un truc du monde ou que j'étais une musique du monde pendant mon jeûne, là je commençais à ressentir la faim et la soif, si j'étais plongé dans ma Bible ou si je parlais avec des jeunes mais qu'en parlant de Dieu ou de la nature, là ça allait, il me faisait tenir et sans problème, et des fois je me baladais, je faisais des promenades à pied de 2 km sans avoir mangé ni bu et sans le dire à d'autres frères et sœurs et ils croyaient que c'était un jour normal, donc c'est énorme, quand on dit il faut vraiment y croire et on le verra s'accomplir, mais là malheureusement, je jeûne, bon je prie tous les jours mais malheureusement, là je jeûne, en ce moment, je dois jeûner que 4 ou 5 fois par an, il faudrait plus mais à chaque fois qu'on me dit d'éditer mes frères et sœurs, je prie mais je ne jeûne pas, alors ça a plus de force à jeûner. Donc on peut jeûner lorsque nous sommes en quête des vérités essentielles afin que notre compréhension soit claire, lorsque nous recherchons la sagesse céleste que Dieu a promise, lorsque nous cherchons la direction de Dieu dans les réalisations des projets importants, lorsque nous consacrons nos talents au service de Dieu pour bien les consacrer et pour qu'il fasse grandir nos talents, lorsque nous demandons instantanément l'aide de Dieu en temps de crise, lorsque nous combattons contre l'oppression démoniaque, lorsque nous tournons vers Dieu pour qu'il y ait beaucoup plus d'ouvriers pour la récolte, pour l'unité parmi les membres d'église, pas que de notre église individuellement mais de chaque dénomination, lorsque nous recherchons la purification du cœur et un réveil spirituel, lorsque nous cherchons à contrer la tentation spirituelle, lorsque nous cherchons à avoir de l'appétit pour la nourriture simple, lorsque nous cherchons pour moi, vous voyez, il faudrait vraiment que j'arrête de manger du chocolat et moins frais avec le chocolat et le fromage, lorsque nous cherchons à vaincre la maladie, ils disent pour un ou deux repas, oui, il y a des demi-jeunes par exemple de demi-journée et après, il faut demander à Dieu et pour des difficultés spécifiques qui surgissent ou problèmes, par exemple, dans le couple, le foyer, famille, amis, connaissances, etc. les jeûnes préventifs comme Jésus, et cela, cette chrétienne, elle a écrit dans le conseil sur la nutrition et les aliments et la page 223 pour tout ça. Donc, louons Dieu avant la venue des bénéthions, alors là, on va voir, mais ça va être assez rare, enfin, ça va être assez rare. L'épreuve de la foi persévérante, alors l'épreuve de la foi persévérante, Luc 18, verset 8, je vous dis qu'il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Amen, ouais, c'est clair. Donc souvent, il y a quelques années en arrière, mais Dieu m'a enfin fait comprendre, il a été patient avec moi. Des fois, je comprends des choses compliquées et des choses simples qu'un gamin de 5 ans comprendrait, j'ai mis 10 ans pour comprendre. Enfin, j'exagère, mais j'ai ce verset, la quantique, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi ? Puis je disais à mon pasteur, mais attends, là, il dit, est-ce qu'il trouvera de la foi ? Donc, ça veut dire que la foi, elle s'estompe. Malheureusement, on le voit. Quand on voit que de plus en plus de nos frères et sœurs tiédisent jusqu'à devenir froid, et même moi, je me suis refroidi, vous m'auriez connu il y a 2 ans en arrière, il y a 4 ans en arrière, je priais 30 minutes jusqu'à 3 heures par jour. Bon, 3 heures, c'était très rare, mais c'était 30 minutes à 1 heure. En tout, avec le matin, 5-10 minutes, et le soir, 20-30 minutes, plus un peu dans la journée, mais 2-3 minutes par-ci, par-là. Et 2-3 fois, mais c'est arrivé que 2-3 fois pendant 3 heures. 10 minutes le matin, 30 minutes le soir, et une fois pendant 2 heures. Mais c'est arrivé que 2-3 fois. Et bien de, allez, on va dire de 45 minutes en moyenne, parce que c'est arrivé que 2 fois, 3 heures, de 45 minutes en moyenne par jour, je suis passé malheureusement à 15, 3 fois moins. Et le gros maximum, maintenant, je ne dépasse pas 45 minutes. Donc vous voyez, je me suis refroidi aussi. Et ça, avec tous les soucis de la vie, il faut vraiment qu'on demande la persévérance. Donc bref, oui, donc ça, je vous l'ai lu. « Trouvera-t-il encore de la foi ? » Donc je disais, « Trouvera-t-il encore de la foi ? » Et dans un autre texte, il dit, « La moisson est grande, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. » Mais ça s'entredit. Et mon pasteur, il dit, « Non, non, c'est une tension. » Mais là, je comprends que maintenant, enfin, il n'y a pas bien longtemps, c'est une tension. En fait, à certains endroits, il n'y aura presque pas toi, mais à plein d'autres, on prend des endroits isolés, il y en a plein qui sont en attente, qui, comme moi ou comme vous, je ne sais pas, mais qui sont, mettons peut-être athées ou sataniques, mais il faudra un déclic dans leur vie pour qu'ils deviennent chrétiens, en croyant. Et quand ils auront ce déclic, ce sera des super évangélistes. Et quand il dit, « Quand notre Dieu, il dit à Esaïe, qui enverrai-je ? » Et puis, il lui dit, « Me voici, envoie-moi Seigneur. » Puissions-nous dire cette même réponse à notre Dieu ? « Me voici, envoie-moi Seigneur. » « Envoie-moi mon Dieu. » Alors, « L'épreuve de la foi et de la prière persévérante. » Là, ça va être pas mal. Pas qu'avant, c'était pas bien, mais alors, hop. Donc, épreuve numéro 1, « Quand Dieu semble silencieux. » Je vais vous lire, Matthieu 25, 22 à 28. « Et celui qui avait reçu deux talents, vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. En voici deux autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien bon et fidèle serviteur. » « Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. » Je ferme une parenthèse, j'ouvre et je ferme rapidement. Là, c'est le mot crainte dans le sens négatif, parce que le vrai sens pour Dieu, c'est le respecter. Et vous voyez, il lui dit, « Je savais que tu es un homme dur. » Vous voyez, alors que c'est un Dieu d'amour, il est amour compatissant lent à la colère. Il est Dieu de miséricorde de tout et lui, il le croit dur. Donc déjà, il faut qu'on voie notre perception avec Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. « Voici, tu as ce qui est à toi et son maître lui répondit, « Méchant, éparé ce serviteur. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille. Je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à celui qui a, on donnera et il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Donc, vous voyez, notre Dieu, il nous a donné un ou plusieurs talents, boutons à chacun de nous. Si on ne demande pas, bon, de nous-mêmes, on ne peut pas le faire férotifier, mais si on ne demande pas à Dieu de le retenir, il va s'estomper. Si on le cache sous la terre, après, il va le donner à un autre. Moi, il m'a donné le don de retenir les versets bibliques. Si je ne m'en servais pas, plus je m'en servais, plus ça vient. Mais ça ne vient que quand je suis en étude avec d'autres frères et sœurs. Quand je suis tout seul, ça ne vient pas. Oui, c'est pour l'utilité commune, donc c'est pour servir aux autres. Moi, quand j'étudie la Bible, ça ne me vient pas beaucoup que 1 sur 2. Alors que quand j'étudie avec vous, enfin avec des frères et sœurs, 3 sur 4. C'est rare quand des textes ne viennent pas. Après, des fois, ils ne viennent pas, tout ça, pour que je vérifie. Heureusement que des fois, il permet que je me trompe, comme ça, au moins, je ne m'en d'orgueillis pas. Parce que si je retenais toujours et si je n'avais pas besoin de vérifier dans ma Bible, je risquerais de m'en d'orgueillir et je ne m'humilierais plus devant lui. Donc, c'est encore une grâce qu'il me fait. Alors, Luc 18, verset 7 à 8. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'il dit faire sa vengeance ? Et pourquoi il dit faire sa vengeance ? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il aimerait donc, il est patient envers les méchants. Le verset 8. « Je vous dis qu'il les vengera bientôt, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Donc, il faut une foi persévérante. Donc, l'épreuve numéro 1, quand Dieu semble silencieux, parce que ce n'est pas le bon moment, ou que telle voix paraît droite à un homme que son issue, c'est la voie de la mort. Des fois, on pense à un truc bon pour nous, mais s'il l'avait fait, ça aurait été bon sur le coup, mais à long terme, et nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Dieu, il sait tout, il connaît tout, il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alors, donc épreuve numéro 2, lorsque Dieu semble avoir oublié. Jean 11, Jésus ressuscite Lazare, beaucoup croient en lui. Donc, verset 1 à 44, et je vais lire certains. Donc, il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, verset 1, pour de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2, Marie était celle qui oignit le Seigneur de Parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux, et Lazare, son frère, était malade. Ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus, ayant entendu cela, dit « Cette maladie n'est point à la mort. » Le mot « point » dans la Bible, que ce soit dans le 1er ou dans le 2e Testament, « point », ça veut dire « jamais point ». Donc, en gros, quand on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, qu'on ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, « point », ça veut dire qu'il ne périra point pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir éternellement, mais à un moment, il sera resté aujourd'hui. Ceux qui sont morts, c'est une promesse de résurrection pour la vie éternelle et ceux qui sont vivants, s'ils doivent passer par la mort avant que Jésus revienne, ils auront la promesse de la résurrection et s'ils sont vivants quand Jésus revient, ils ne passeront pas du tout par la mort. Donc, ce « point », ça veut dire « jamais point » ou « point définitivement ». Ils seront point morts définitivement. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Donc, cette maladie n'est point pour la mort, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mourir, mais ça veut dire que s'il meurt, il faut dire « pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu en soit glorifié ». Verset 6, « Néanmoins, quand il lui apprit qu'il était malade, il demeura deux jours dans ce lieu où il était, deux jours de plus. » Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée ». Verset 11, « Jésus parla ainsi et après il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Ses disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. » Alors, « Cimetière » vient d'un mot grec qui veut dire « dortoir ». Et « R.I.P. » en anglais, ça veut dire « Rest in peace » qui veut dire en français « Repose en paix ». Repose. Donc, les morts dorment. Ils n'ont ni conscience ni bonjour et je ferme la parenthèse rapidement. Quand on dit « Bon, désolé, je vais parler cru, mais quand on dit « L'âme est immortelle, c'est une belle... » Je vais essayer d'être sauf. C'est pas biblique, quoi. Je vais le dire un gros mot. Parce que Ézéchiel nous dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra ». Quand on dit « Je vous invite à lire chez vous Ecclésiaste 9, verset 4 à 6 et le verset 9, toujours de Ecclésiaste 9. » la Bible, elle est claire, mais voyez, les mauvaises croyances qui se sont répandues, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure. Imaginez l'ennemi, le diable, il a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits et Adam et Ève qui étaient parfaits. Vous croyez qu'il nous laisse tranquilles aujourd'hui ? Vous croyez que toutes nos croyances, toutes nos doctrines qui sont dans les églises sont justes ? Il va nous laisser tranquilles alors qu'il a su faire tomber un tiers des anges et nos premiers parents qui étaient parfaits ? C'est pour ça, la Bible, uniquement la Bible, la parole de Dieu qui ne change pas elle. Ecclésiaste 9, si je vais vous lire. « Car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense car leur mémoire est mise en oubli. Aussi, leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. » Verset 10, je vous ai dit verset 9, mais c'est verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni connaissance, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. » C'est clair. Donc, nos chers disparus, ils dorment et imaginez heureusement que c'est la vérité parce que s'ils étaient au paradis ou en enfer, s'ils étaient au paradis, mettons, vous croyez qu'ils profileraient pleinement du paradis en voyant que vous souffrez de leur absence et aussi de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, heureusement qu'ils dorment et Jésus va les réveiller quand il reviendra. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, nous dit bien qu'un signal donné, il descendra et les morts en crise se ressusciteront premièrement et nous ensuite, les vivants, si on est mort, ils nous ressuscitent et les vivants, si nous, on n'est pas mort quand il revient, on sera élevés dans les airs avec les ressuscités à sa rencontre. Donc, il ne posera pas les pieds sur la terre. Vous voyez, c'est important de lire et de lire la Bible. Donc, quelqu'un vous dit Jésus, il est à tel endroit, Matthieu 24 nous dit beaucoup, il est à Paris, tiens, je l'ai vu au Liban, tiens, je l'ai vu aux Etats-Unis, c'est l'antéchrist. C'est simple. Si les gens, ils étudiaient la Bible, si on lisait un peu plus la Bible, on ne tomberait pas dans tous ces pièges et on ne goberait pas toutes ces mauvaises croyances qui se sont transmises oralement alors que les gens, ils ne vérifiaient pas dans la Bible. Soyons des Bérins qu'ils avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique, donc ayant des sentiments plus nobles que tous les autres chrétiens parce qu'ils reçurent la parole de Dieu. Pour nous, c'est la Bible toute entière. À l'époque, c'était que le Premier Testament. Avec beaucoup d'empressement et de joie, ils l'examinaient chaque jour pour voir si tout ce qu'on leur disait était exact. Donc, tout ce que nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons vérifions tout dans la Bible. Donc, l'ennemi, il veut faire croire que c'est un livre qui s'est dépassé ou qu'il faut se fier à nos sentiments ou à nos rêves plus qu'à la Bible. Une fois, j'ai rêvé, enfin, il y a un an ou deux ans parce que souvent, je rêvais de verser biblique. Par exemple, je voyais Jean 13, verset 35 et après, je regardais le matin « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Et dans la journée, un frère ou une soeur sur Facebook ou sur WhatsApp me dit « Ouais, est-ce que tu aurais un verset sur l'amour envers les uns et les autres ? » Je dis « Ben ouais, Jean 13, je l'avais rêvé dans la nuit » ou une autre fois, je rêvais Esaïe 45, 12 comme quoi il est le créateur de tout et pareil, dans la journée et je regarde parce que je voyais juste le chiffre Esaïe 45, 12 le livre, le chapitre et le verset mais sans les mots et je regarde et je vois qu'il est le créateur de tout et pareil, dans la journée, un frère ou une soeur Facebook ou WhatsApp me dit « Ouais, est-ce que tu aurais un verset comme quoi Dieu est le créateur mais autre que dans les psaumes et Genèse et Apocalypse ? » Parce que sans prendre ces trois-là, est-ce que tu aurais un autre ? Je dis « Ouais, Esaïe 45, 12 » Je dis « Ah oui, merci, excellent » et j'ai fait un rêve donc il y a à peu près un an ou un an et demi et j'entends une voix d'homme dans mon rêve qui me dit « Tu sais pourquoi je ne te parle que en verset biblique ? » Et puis moi, sans bouger les lèvres dans mon rêve parce que le diable ne peut pas lire les pensées, il peut nous insuffler des mauvaises pensées mais il ne sait pas lire dans les pensées Dieu merci. Par contre, il est un bon psychologue, il nous analyse pour nous faire suiter, il veut nous connaître à fond pour essayer de nous faire suiter un maximum, il sait nos faiblesses mais heureusement, il ne sait pas lire et puis je dis « Non, Seigneur, pourquoi ? » Il dit « Parce que vos rêves, vos émotions, vos sentiments vont souvenir qui sont beaucoup trop mélangés de beaucoup trop d'erreurs et de trop peu de vérité alors que ma pareille toute entière ne change pas comme vos souvenirs et vos émotions et elle est entièrement vraie et véritable et puis là, il m'a dit « Soin Béréen et averti tes frères et soeurs d'être des Béréens » et puis c'est là qu'il m'a mis il n'y a que 17-11 dans la tête et que j'ai retenu ce verset et les chiffres et le verset et c'est pour ça qu'après je disais à mes frères et soeurs « Ouais, il faut qu'on soit comme les Béréens » etc. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc, alors verset 22 de Jean 11 « Mais je sais que maintenant même tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Oui, le verset 21 « Et Marc te dit à Jésus « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort mais je sais que maintenant même tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Écoutez bien la suite. Marc lui répondit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, vous voyez, même les Juifs qui n'avaient pas le Nouveau Testament, même eux, ils savaient qu'il y avait le jour de résurrection. Pourquoi Jésus reviendrait ressusciter si l'âme était immortelle et qu'on allait tous au paradis ou en enfer à notre mort ? Pourquoi il viendrait ressusciter ? Il ne parlerait pas de ressusciter. Vous voyez, comme quoi on ne vérifie pas nos mauvaises croyances et doctrines qui sont dans nos églises. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Verset 25. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça veut dire qu'il ressuscitera. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Amen. Donc, quand ils disent « ne mourra jamais », il y en a qui disent « Ah ben, tu vois, ma immortelle ! » Mais quand il dit « jamais », ça veut dire « ne mourra pas jamais pour l'éternité. » La vie est éternelle mais celui qui croit en lui, il n'aura pas la mort éternelle. Il revivra un moment le jour de son retour. Elle dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Verset 35. Et Jésus pleura « Sur cela, les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ? » Oui, il aurait pu mais là, il fallait que le monde voie qu'il s'est resté aussi. Alors Jésus frémissait C'est moi qui rajoute la pierre. Marc, sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà mauvais car il est là depuis quatre jours. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Vous voyez, il remercie à l'avance. Il faudrait qu'on fasse la même chose. « Je savais que tu m'exauses toujours mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi afin qu'il croit que tu m'as envoyé. » Quand il lui dit cela, il cria au doigt « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bande et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et le laissez aller. » Amen. Donc c'est énorme. Et souvent, Jean 14, verset 12, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes que celles-ci parce que je m'en vais vers mon Père. » Amen. Donc vous imaginez, Jésus nous dit qu'on fera les mêmes miracles que lui. On en fera même de plus grands. Donc bref, je ferme la parenthèse. Donc épreuve numéro 3, lorsque les pouvoirs du royaume naturel semblent trop puissants. Donc Matthieu 14, c'est presque fini, 28 à 30. Matthieu 14, 28 à 30. « Pierre répondant, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ! » Et Pierre, étant descendu de la Barthe, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit « Seigneur, sauve-moi ! » Vous voyez, il avait eu la foi parce que personne ne s'est marché sur les eaux à part Jésus. Et donc tout est possible à celui qui croit. En ayant les yeux fixés sur Jésus, il savait marcher sur l'eau mais quand il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Donc il ne faut pas qu'on doute. Vous allez me dire « Oui, je sais, c'est facile à dire. » Donc il ne faut pas avoir de croix d'ayons foi en Dieu mais même ça, on peut le demander à Dieu de nous augmenter la foi et la persévérance. Alors numéro 4, l'épreuve finale quand Dieu semble avoir échoué. Bon ben Matthieu 27, on ne va pas lire entier mais je vais vous lire 1 Jean 5 verset 4 et Matthieu 10, 22. Alors 1 Jean 5 verset 4, il nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde et la victoire qui a vaincu le monde c'est notre foi. » Amen. Oui, juste pour vous lire versets 14 et 15 et la confiance que nous avons en lui c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, soit que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Amen. Donc Matthieu 10, 22 qui nous dit « Je suis réaillie de tout ça à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin c'est celui-là qui sera sauvé. » Amen. Donc il ne faut pas nous étonner d'être persécuté que ces choses arrivent. Il vaut mieux être persécuté que le persécteur parce que ça veut dire qu'on est du mauvais côté. Mais par contre, il faut qu'on demande à Dieu la persévérance jusqu'au bout. De nous-mêmes, on ne peut pas y arriver mais si on la demande à Dieu, il le fera avec plaisir. Nos douleurs n'est pas en vain pour Dieu, oui c'est clair. Romain 8, 18 nous dit qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Amen. Alors gros, ça veut dire quelles que soient nos souffrances d'aujourd'hui, même si on souffre quelques années, c'est quoi face à l'éternité de bonheur intense comme jamais on aura vécu de notre vie. Le bonheur sera multiplié par l'infini. Imaginez le meilleur au moment de vie mais en intensité multipliez-le par l'infini et en durée multipliez-le par l'infini aussi pour l'éternité toute entière donc pendant des milliards et des milliards d'années sans fin. Donc c'est clair que nos petites afflitions sont rien comparées à la gloire à venir. Je vais parler du modèle du sanctuaire comme quoi il y a l'hôtel des holocaustes, la cuve, la table des pains de proposition, l'hôtel des parfums, le chandelier d'or et l'arche de l'alliance. Vous allez me dire que ce n'est pas super intéressant c'est ce que je pensais mais tout ça qui était dans le premier testament et bien il y a sa correspondance dans le nouveau. Par exemple l'hôtel des holocaustes c'est la confession envers Dieu seul et la justification par la foi. La cuve c'est le baptême et la sanctification. La table des pains de proposition c'est la parole vivante de vie. Oui, la vivante parole de vie où il y a la Bible et Jésus après à chaque fois avec des versets bibliques l'hôtel des parfums c'est notre intercesseur dans la prière le chandelier d'or c'est une vie et un témoignage rempli de l'Esprit Saint. L'arche de l'Alliance c'est le lieu de résidence de Dieu et l'accès au sanctuaire Jean XIV Jésus nous dit qu'il est le chemin la vérité et la vie nul devient opère que par lui et après chacun entre l'hôtel la cuve la table l'hôtel des holocaustes la cuve la table des pains de proposition l'hôtel des parfums le chandelier d'or et l'arche de l'Alliance et bien dans ce livre aussi vous avez demandé plus Mélodie Mason elle nous dit ce que Satan il tente d'aveugler et qu'il essaye de comment dire de contrecarrer ce que Dieu a fait par exemple pour l'hôtel des holocaustes qui est la confession envers Dieu et la justification par la foi Satan il va nous dire confessez-vous aux hommes au lieu de se confier en Dieu et il va nous faire croire qu'il y a d'autres moyens sans passer par son fils donc il faut prier les saints ou la Vierge Marie etc. et à chaque truc que Dieu fait l'ennemi il essaye de contrecarrer Mbappère merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci de nous bénir abondamment Vincent et toute sa famille et amie Lilou et toute sa famille et amie Sarah et toute sa famille et amie Néji je sais plus son nom il est toute sa famille et amie moi-même et ma famille et amie merci de nous faire persévérer jusqu'au bout jusqu'à la fin merci de nous donner ta force parce que nous nous n'en avons pas ils nous sommes incapables de faire le bien mais toi tu fais toute chose bonne merci de nous inonder de ton amour de toute ta foi de toute ton espérance de toute ta persévérance de toute ta patience de toute ta sagesse de toute ton humilité surtout de toute ta sagesse pour discerner ce qui est bon et mal ce qui est biblique et antibiblique et surtout qu'on ne se juge pas les uns les autres mais qu'on discerne si tel frère ou soeur est dans l'erreur et merci aussi de et merci aussi de même qu'on reste toujours accroché à toi quoi qu'il puisse nous arriver à nous-mêmes à nos familles et amies merci compris pour nos frères et soeurs qui sont dans l'erreur plutôt que les juger merci que nous ayons de l'amour les uns envers les autres afin que tous connaissent que nous sommes tes disciples comme tu le dis dans ta parole et qu'on puisse faire venir un maximum de nos frères et soeurs musulmans et juifs et athées et bouddhistes et de toutes les religions à toi merci que nous puissions t'écouter toi et t'obéir toi et non les hommes merci que nous obéissions à tes commandements à toi les tiens et non aux commandements des hommes merci que nous n'annulions plus ta parole par nos traditions coutumes sataniques mais qu'au contraire on reste accroché à toi à ta parole merci de faire de nous des fidèles croyants des fidèles témoins merci que nous puissions t'aimer de toute notre force de toute notre être de toute notre intelligence et merci qu'on puisse aimer notre prochain comme nous-mêmes et les deux plus grands tes résumés dans tes deux plus grands commandements tous tes commandements merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser merci pour tout ce que tu es pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous merci de nous débarrasser de l'orgueil merci de nous débarrasser de tout ce qui est mauvais merci de nous pouvons tout faire par toi qui nous fortis et merci pour tout ton amour merci pour tout mon Dieu au nom de Jésus Amen